Bonjour à tous, voici la dictée numéro 16, à rendre le jeudi 28 mai pour les 5 A, mardi 2 juin pour les 5 B. Attention que vous soyez en télétravail ou en présentiel, cette dictée sera à faire à la maison et à me remettre de façon numérique, comme d'habitude, soit dans l'espace élève, soit sur l'ENT, soit sur ma boîte mail. Alors la dictée du jour porte sur la médecine à l'époque de Molière, on va bientôt changer de séquence, et du coup ça va nous permettre de nous mettre dans l'atmosphère du malade imaginaire. Les compétences travaillées sont les mêmes que d'habitude, accord des adjectifs ou équivalents en genre et en nombre avec le nom, accord des verbes ou auxiliaires en personne avec le sujet. Attention, prenez bien le temps de repérer les mots qui vous sont offerts, ils apparaissent à l'écran, Vous trouverez en particulier l'adverbe « cher », le nom féminin « saigner », le nom masculin « pou » et l'adjectif « solennel ». Je commence par une première lecture, c'est parti ! Pour devenir médecin, il fallait connaître le latin, être catholique et habiter Paris. L'inscription coûtait très cher, sauf si on était fils de médecin. Les remèdes étaient constitués de potions plus ou moins exotiques, à base de plantes, ou d'autres drogues étranges, à base de poudres de pierres précieuses, de crânes, de sang, d'urines ou d'estomacs d'animaux. Les traitements étaient réduits à des saignées, à des lavements ou encore à des purges. Le diagnostic des médecins s'appuyait sur l'auscultation du poux, l'étude de la fièvre, l'observation de la langue, des urines et des sels. Le sommeil et l'appétit du malade étaient également interrogés. Les médecins s'employaient à impressionner leurs patients, en s'habillant et en se comportant de façon solennelle, en parlant un langage souvent incompréhensible. Voilà, c'est parti pour le mot-à-mot. Je dicte chaque groupe de mots deux fois. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire entre deux groupes de mots. N'oubliez pas la linéa au début du paragraphe. Si vous souhaitez mettre un titre à la dictée, vous pouvez mettre la médecine à l'époque de Molière, mais ce sera hors barème. Pour devenir médecin, virgule. Pour devenir médecin, virgule. Il fallait connaître le latin, virgule. Il fallait connaître le latin, virgule. Être catholique Être catholique Être catholique Et habiter Paris Point Et habiter Paris Point L'inscription coûtait très cher L'inscription coûtait très cher Sauf si on était Sauf si on était Fils de médecin Point Fils de médecin Point Les remèdes Les remèdes Étaient constitués de potions Étaient constitués de potions Plus ou moins exotiques Plus ou moins exotiques Plus ou moins exotiques À base de plantes Virgule À base de plantes Virgule Ou d'autres drogues Ou d'autres drogues étranges Ou d'autres drogues étranges À base de poudre À base de poudre De pierres De pierres précieuses Virgule De pierres précieuses Virgule De crâne Virgule De crâne Virgule De sang Virgule De sang Virgule D'urine D'urine Ou d'estomac D'animaux Point Ou d'estomac D'animaux Point Les traitements Les traitements étaient réduits Étaient réduits Étaient réduits Étaient réduits À des saignées Virgule À des saignées Virgule À des lavements 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 Ou encore À des purges Point ou encore à des purges. Le diagnostic des médecins s'appuyait sur l'auscultation du pouls, virgule. S'appuyait sur l'auscultation du pouls, virgule. L'étude de la fièvre, virgule. L'étude de la fièvre, virgule. L'observation de la langue, virgule. L'observation de la langue, virgule. Des urines et des selles, point. Le sommeil et l'appétit du malade. Le sommeil et l'appétit du malade. Étaient également interrogés, point. Étaient également interrogés, point. Les médecins s'employaient. Les médecins s'employaient. À impressionner leurs patients. Au pluriel, pour patient. À impressionner leurs patients. Patient au pluriel. En s'habillant et en se comportant. En s'habillant et en se comportant. De façon solennelle, virgule. De façon solennelle, virgule. En parlant un langage. Souvent incompréhensible, point. Souvent incompréhensible, point. Je relis une dernière fois la dictée avec la ponctuation. Pour devenir médecin, virgule. Il fallait connaître le latin, virgule. Être catholique et habiter Paris, point. L'inscription coûtait très cher. Sauf si on était fils de médecin, point. Les remèdes étaient constitués de potions plus ou moins exotiques, à base de plantes, virgule. Ou d'autres drogues étranges, à base de poudres de pierres précieuses, virgule. De crânes, virgule. De sang, virgule. D'urines ou d'estomacs d'animaux, point. Les traitements étaient réduits à des saignées, virgule. À des lavements ou encore à des purges, point. Le diagnostic des médecins s'appuyait sur l'auscultation du poux, virgule. L'étude de la fièvre, virgule. L'observation de la langue, virgule. Le sommeil et l'appétit du malade étaient également interrogés, point. Les médecins s'employaient à impressionner leurs patients en s'habillant et en se comportant de façon solennelle, virgule. En parlant un langage souvent incompréhensible, point. Voilà pour cette dictée 16. J'espère qu'elle vous a paru plus facile que d'habitude. En tout cas, prenez bien le temps de la relecture. Et on se retrouve bientôt pour la correction. Sous-titrage Société Radio-Canada